Hé, alors, commencez ! Respecte mon autorité ! Votre corps est un rock, votre esprit un macaroni ! Ah, je t'aurai, toi aussi, je t'aurai ! En détail, j'y arrive pas ! Combat ! Résiste à ce cul ! Comment résister à un cul de cette taille ? C'est seulement un cul ! Tu dois surmonter le cul par ton esprit ! Maître, c'est difficile, c'est vraiment un cul énorme ! J'ai gagné ! Ton cul recèle une puissance hallucinante ! Bienvenue à tous sur la chaîne Bout de Glace TV ! Aujourd'hui, on se retrouve encore pour des news ! Et oui, des news ! L'actualité en ce moment, c'est pas trop ça ! Fin du mois décembre, il n'y a pas trop de news qui sortent ! Ça va être comme ça jusqu'à à peu près début février, je pense ! Encore mi-janvier, ça va reprendre ! Ah ouais, les chaînes d'actualité de jeux vidéo en ce moment, ils sont en chute ! Bon, aujourd'hui, on va parler de Ubisoft ! Qui ne renoncera pas au NFT ? Et le grand exote chez Ubisoft ! C'est-à-dire qu'il y a énormément d'employés qui sont en train de quitter le navire ! Bah oui ! Donc j'ai une question à poser ! Ubisoft ? Bientôt la fin ? On va parler aussi du cofondateur de Twitch qui s'est fait pirater ! Guillermo Del Toro ! Guillermo Del Toro ! Ne pense pas faire un autre jeu vidéo ! Je rappelle qu'il avait fait la même déclaration en 2015 ! On va parler aussi de The Batman ! Qui servira aussi d'origine ! À Zoé Kravitz ! La nouvelle Catwoman ! Et Tom Holland qui a un peu le seum ! Tom Holland a pris le seum sur Scorsese ! Par rapport à des déclarations qu'il a fait il y a quelques années ! On va parler de tout ça en détail tout de suite ! Donc Ubisoft dit qu'il ne reculera pas devant les NFT qui s'en tiendra à ses principes ! Ubisoft a des principes ! Et oui ! Ubisoft a des principes ! A défaut de sortir des bons jeux ! D'éviter d'harceler leurs employés ! Et les retenir ! Retenir les talents chez Ubisoft ! Ce qui manque ! Ce qui manque ! Vous allez voir ! Je vais vous expliquer tout ça ! Déjà on va faire un petit tour sur les NFT ! C'est quoi les NFT ? NFT je cite ! est un acronyme pour Non Fungible Token ! Jetons Non Fungible en français ! Dans la langue de Christophe Maé ! Pour simplifier et dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'un certificat de propriété numérique ! Écoutez bien ! Il indique que vous êtes le propriétaire d'une image, d'une vidéo ou de cosmétiques pour jeux vidéo ! Pour exemple, pour authentifier un propriétaire, les NFT utilisent la technologie et la blockchain ! On ne va pas trop en détail sinon ça va embrouiller le cerveau ! Une base de données chiffrées et décentralisées partagées par les utilisateurs ! En gros c'est un livre de comptes ! Tout simplement ! Il faut imaginer la blockchain comme un livre de comptes ! S'actualisant en même temps chez tout le monde ! Ce qui le rend infacifiable en théorie ! En théorie ! On rappelle que c'est de l'informatique ! Tout est à câble et tout est craquable ! Je vous le répète ! On note également que le NFT présent dans la blockchain n'est qu'un certificat de possession avec un lien vers l'objet et non pas l'objet lui-même ! Donc vous achetez du vent ! Vous achetez tout du vent ! Encore vous me parlez des œuvres d'art, des tableaux, c'est physique ! Il y a quelque chose ! Moi je suis contre les démats ! De manière générale ! Moi je suis pour le physique ! Bref, ça c'est une autre histoire ! Autrement dit, le NFT est le plus souvent une simple ligne sur un registre que tout le monde peut consulter indiquant par exemple utilisateur X possède l'image X ! Voilà ! Maintenant que vous avez compris, on va revenir sur Ubisoft ! Donc, Ubisoft dit qu'il ne reculera pas devant les NFT qui s'en tiendra à ses principes ! Attention à ses principes ! Je vois pas le rapport avec les NFT et les principes de Ubisoft ! Ubisoft, vous faites des jeux vidéo ! Vous n'êtes pas concernés par les NFT ! Demain, les NFT, ils se cassent la gueule ! Ça n'a rien à voir avec vous ! Laissez les joueurs jouer tranquillement à leurs jeux ! Mais Ubisoft n'est pas rébuté par ce que beaucoup considèrent comme une autre saisie d'argent sans vergogne ! Il a bien l'intention de faire avancer ses plans tout en restant fidèle à ses principes ! Compte tenu de toutes les relations publiques négatives, on pourrait imaginer qu'Ubisoft suivrait GSC Game World qui a abandonné son projet d'inclure les NFT dans Stalker 2 ! Je vous rappelle, je l'avais dit dans une précédente BDG News ! Stalker s'était excusé et avait enlevé les NFT dans son futur jeu ! A la suite d'une réaction massive des fans ! Les fans, ils s'étaient plein ! Les gars, ils n'ont pas encore sorti leur jeu ! Ils vont éviter le boycott, donc ils sont annulés ! Mais, regardez bien, mais Ubisoft n'est pas devenu la société de jeux vidéo la plus détestée au monde en écoutant l'opinion publique ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il n'y a rien d'autre à dire ! Regardez, je cite Ubisoft ! Nous avons reçu beaucoup de commentaires depuis l'annonce et nous entendons à la fois les encouragements et les inquiétudes ! A-t-il déclaré ? Nous comprenons d'où vient le sentiment envers la technologie et nous devons continuer à en tenir compte à chaque étape du processus ! Ubisoft voulait mettre à jour sur la technologie ! Sortez un nouveau moteur graphique ! Sortez des nouveaux sites de gameplay ! Surtout qu'il y a une news qui est sortie il n'y a pas longtemps ! Qui dit qu'Ubisoft n'a vendu que 15 NFT sur tous leurs NFT ! Ce qui est rien du tout ! Ce qui est rien du tout ! Cette expérience vise à comprendre comment la proposition de valeur de la décentralisation peut être reçue et adoptée par nos acteurs ! Ils ne disent pas pour nos joueurs ! Alors qu'à la base, ils avaient dit c'est pour nos joueurs ! Ils disent par nos acteurs ! Les mots sont très bien choisis ! Nous savons que c'est un changement majeur qui prendra du temps mais nous resterons fidèles à nos trois principes ! Ces principes auxquels Genevois fait référence sont d'utiliser la technologie de manière responsable et de construire un environnement sûr ! Ne tirer parti que des chaînes de blocs de preuves de participation éco-énergétique ! Et se concentrer sur des propositions de valeurs significatives pour joueurs qui profitent de leurs expériences de jeu ! Moi j'ai une chose à dire ! Ubisoft parle de construire un environnement sûr ! Avec NFT ! Vous allez voir pour la suite ! Une prochaine news ! Le cofondateur de Twitch qui s'est fait pirater ! Parce qu'il avait lancé un jeu en NFT ! Vous allez voir après ! Comment vous pouvez parler d'environnement sûr ? Il n'y a pas d'environnement sûr sur internet ! Il n'y a pas d'environnement sûr ! C'est comme mettre un antivirus et dire ouais je suis protégé par tous les virus ! Si quelqu'un veut vous pirater, il vous piratera ! Il n'y a que la double voire la triple authentification qui peut vous protéger mais encore une fois pas de manière à sûr à 100% ! Rien n'est sûr à 100% en sécurité sur l'informatique ! Et regardez bien ce que Guillemot dit ! Guillemot qui est devenu millionnaire avec son jeu ! Millionnaire ! Guillemot aurait dit aux travailleurs que les joueurs finiraient par les accepter de la même manière qu'ils l'ont fait avec les DLC ! Les articles comestiques ! Les passes de saison ! C'est à dire Season Pass ! Des domaines qu'Ubisoft connaît trop bien ! Bah oui ! Ubisoft ! Franchement ! Est-ce que Ubisoft est un éditeur de jeux vidéo ? Ou un éditeur de DLC ? La question se pose réellement ! A défaut de faire de bons jeux ! Ils font énormément de DLC et de NFT ! La question se pose ! Est-ce qu'on ne serait pas sur la fin de Ubisoft ? Le dernier jeu ! Je l'ai déjà dit ! Je me rappelle qu'il est bon ! Un bon jeu qui est joué d'Ubisoft ! Ça devait être il y a 8 ans, 10 ans ! Voir même plus ! Allez, Asenku d'Odyssey était pas mal ! Mais il levé le skilling ! C'est à dire que quand vous avancez dans le jeu ! Tous les personnages, ils ont le même niveau que vous ! Au final, vous évoluez pas ! Vous sentez pas puissant ! Vous avez pas une sensation de puissance ! Ce qui manque ! Au jeu ! Mais... Regardez bien ! Un syndicat travailleur ! Un syndicat français des travailleurs jeux vidéo représentant les employés d'Ubisoft a récemment publié une déclaration qualifiant la technologie blockchain et NRT d'inutile, coûteuse et écologiquement mortifiante. Rapporte PC Game N. Ubisoft est confronté à plus que de simples critiques de la part des joueurs. Ubisoft qui se met les joueurs à dos ! Ubisoft qui se met les joueurs à dos ! Quelle erreur ! Un rappeur récemment a affirmé qu'il perdait rapidement des travailleurs dans ce qu'on appelle un grand exode et l'artère coupée ! Un grand exode et l'artère coupée ! Selon, après avoir interrogé une douzaine d'employés, les journalistes d'Asios pointent certaines raisons de ses départs. Salaire trop faible ! Multiplication des autres opportunités professionnelles ! La frustration face à la direction créative de l'entreprise et malaise des collaborateurs face à la gestion par Ubisoft d'un scandale d'inconduite au travail qui a éclaté au milieu de 2020. Et oui ! Et oui ! 500 employés avaient signé une lettre pour dénoncer l'inaction de Ubisoft face à l'harcèlement sexuel ! Ils ont constamment mis l'action sur le fait d'aller de l'avant regarder vers l'avenir tout en ignorant les plaintes les préoccupations de leurs employés ! C'est un salarié d'Ubisoft qui dit ça ! Un salarié ! Un employé ! C'est un salarié ! Un ex-salarié qui a quitté l'entreprise ! Et un salarié dit la réputation de l'entreprise était trop lourde à supporter ! C'est légitimement embarrassant ! C'est des anciens employés qui commencent à dénoncer ce qui se passait ou ce qui se passe actuellement ! Allez savoir ! On sait pas ! Chez Ubisoft ! Un autre ex-employé ! Il y a quelque chose à propos du management et de la direction créative qui se concentre du street minimum et qui m'a vraiment rébuté ! C'est-à-dire même les talents, les créatifs qui ont envie de créer quelque chose de fondamentalement bon pour la société ! Ils disent non, non, non ! Non, 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 non ! On va faire comme avant ! Et on va pas se prendre la tête ! Les témoins décrivent en effet une vague d'adieux qu'ils n'ont jamais vu auparavant ! On rappelle, hein ! A titre d'exemple ! 25 des développeurs les plus crédités dans Far Cry 6 auraient quitté la société ! Une douzaine d'employés sur les cinquantaine les plus mentionnés au générique d'Adassin Koutvalhalla auraient fait de même ! LinkedIn montre que les studios d'Ubisoft à Montréal et à Toronto ont chacun perdu 60 employés au cours des six derniers mois ! Des départs qui ont ralenti certains projets d'après les témoignages recueillis par les journalistes d'Axios ! Un développeur leur a déclaré... Oh, regardez ! Celle-là, c'est la meilleure ! Celle-là, c'est la meilleure ! C'est le gilet de cons ! Un développeur leur a déclaré qu'un collègue actuellement chez Ubisoft les avait contactés pour résoudre un problème avec un jeu car il n'y avait plus personne qui connaissait le système ! Celle-là, c'est la meilleure ! Celle-là, c'est la meilleure ! Celle-là, c'est des comiques ! Un porte-parole d'Ubisoft évoque toutefois les réponses données à une récente enquête interne pour évaluer le bonheur des employés ! Ceux qui recommanderaient Ubisoft comme un endroit idéal pour travailler ! Bien sûr ! Selon eux, bien sûr ! Ils ne vont pas... On donnait un score de 74 qui, selon eux, était conforme à la moyenne du secteur ! Bref, pas de commentaire ! La diminution du nombre d'employés attrition aujourd'hui est supérieure de quelques points de pourcentage à ce qu'elle est généralement à déclarer Annika grand responsable des opérations du personnel d'Ubisoft à Axios ! Mais c'est toujours dans les normes de l'industrie ! On est toujours dans les normes ! Nos talents partent ! On est l'entreprise la plus détestée du jeu vidéo au monde ! Mais c'est normal ! On est dans les normes ! C'est pas grave ! Le cofondateur de Twitch piraté et s'est fait voler 150 000 dollars de NFT ! Qui appartenait à des clients ! Justin Khan, la semaine dernière, a décidé de lancer un nouveau site appelé Fractal ! Non pas terrible ! Cette plateforme est présentée aux utilisateurs comme une sorte de marché où les articles de jeux peuvent être achetés et vendus sous forme de NFT ! Faites attention aux NFT ! Faites attention aux NFT ! Faites attention aux désachetés ! Peu de temps que le lancement de la plateforme, un message est apparu sur le serveur Discord ! En gros, quelqu'un, une personne, un hacker, je pense qu'il s'est mis en tant qu'admin dans le serveur Discord, ou en tant qu'admin ou en tant que propriétaire du Discord, il a mis un lien, les gens ont cliqué dessus, et il s'est passé ce qui s'est passé ! Donc, peu de temps après le lancement de la plateforme, un message est apparu sur le serveur Discord de Fractal, mentionnant une baisse soudaine de 3333 NFT, ce qui a rendu l'équipe de Fractal particulièrement méfiante ! Comme l'a dit le journaliste Zach Busey, le message qui semblait légitime a été publié par quelqu'un qui avait accès aux bots Discord de Fractal ! Donc, ils se sont fait acquis ! Grâce à cette manœuvre, les escrocs ont réussi à saisir et vendre 3 294 NFT ! Sur les 3 3333 ! Appartenant à différents utilisateurs sur la plateforme ! Avant tout que tout ne soit bloqué ! Et le montant d'argent volé s'élève à plus de 150 000 $ ! 150 000 $ ! Et Justin Khan y a mis un tweet ! Note son serveur Fractal Wagmi ! Le serveur a été piraté aujourd'hui, travaillant sur une solution pour rembourser tous ceux qui ont perdu des dollars ! Actuellement Fractal a affirmé qu'il travaillait déjà sur l'indemnisation complète de ses 373 victimes ! Du haut à King, le cofondateur de Twitch a publié une courte déclaration vise vidéo de sa publication sur Twitter où il voulait livrer une série des avertissements donnés que cette escroquerie Discord semble avoir également été perpétrée sur d'autres communautés NFT ! D'où, je le répète, méfiance face aux NFT ! Méfiance ! Ce n'est pas la ruée vers l'heure ! Vous n'allez pas acheter des NFT et devenir millionnaire du jour au lendemain et vous faire des millions voire des milliers des milliers ! Et non ! Et ça va être pareil avec Ubisoft ! Il n'y a aucune différence, ça va être pareil ! Ubisoft a beau être une entreprise géante, les NFT... Déjà, ce n'est pas ce qu'on recherche dans le domaine du jeu vidéo ! Et là, c'est devenu banal ! Ça va devenir à force ! Si on ne fait rien, on se laisse faire ! Ça va devenir banal comme les DLC ! Gear Modetoro ne pense pas refaire un jeu vidéo un jour ! On rappelle qu'il avait fait la même déclaration en 2015 ! Puis, il devait faire un jeu avec Hideo Kojima ! Pichi ! Qui n'est jamais sorti ! Qui n'est jamais sorti que Konami a annulé ! Je ne serais pour quelles raisons ! Donc, Gear Modetoro ne pense pas refaire un jeu vidéo un jour ! Il n'y a eu que des mauvaises expériences ! Il n'y a eu que des mauvaises expériences ! Comme l'a remarqué GameSpot, Gear Modetoro est passé au podcast Happy Sad Confused et a confirmé qu'il n'est travaillé sur aucun projet lié à Silent Hill ! Une question posée après que Deltoro ait fait une apparition au Game Awards 2021 ! Ce n'est peut-être pas ce que les fans voulaient entendre, mais au moins, il revient un peu sur une annulation du projet Silent Hill, sur lequel il travaille avec Kojima ! C'est juste un truc dans ma vie qui n'a aucun sens, déclare-t-il, à propos de la nuisance. Je voulais juste chatouiller un peu Konami, parce que je ne comprends pas. C'était tellement parfait ! Put... Ré ! Qu'est-ce qu'on attendait ce jeu ? Putain ! J'ai envie de dire même ! D'où purée ? Putain ! Qu'est-ce qu'on entendait ? Pichi ! Et bordel ! Vous nous l'avez enlevé Konami ! Vous nous l'avez enlevé bande de merde ! Je voulais juste... Voilà, regardez ! Mais c'était tellement parfait ! Ce que nous faisions était tellement envoûtant ! Oh ! Oh ! Oh ! Le jeu n'a jamais vu la lumière du jour, et Konami a même retiré Pichi du PlayStation Store en 2015 ! Et oui ! Et des PlayStation qui possèdent Pichi sont devenus collecteurs ! Donc très chers ! Avant l'affaire Konami, Guillermo del Toro a aussi travaillé sur Insane ! Pour le développeur Volition ! C'est-à-dire ceux qui ont fait Sense Rogue ! Donc lui, il prépare un nouveau Sense Rogue ! Mais 300 mois ! Ce titre survival horreur n'a jamais été terminé non plus ! Ah ouais ! Mais... Contrairement à Konami ! Euh... Le développeur Volition ! Ils ont annulé le projet, mais ils ont dit à Guillermo del Toro, tu veux le prendre ? Le projet, prends-le avec toi ! On te le laisse ! C'est-à-dire que j'ai appelé Insane, ils ont dit on te le laisse ! Prends-le avec toi, si tu veux le retravailler, il va le retravailler ! Merde ! Vous savez, il est plus facile de faire des films, je parle pas de bons films, de faire des films, que de faire des jeux vidéo ! Les jeux vidéo, c'est devenu très très compliqué ! C'est plus Pong et une barre avec un rond et bam 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 ! Non, non, c'est devenu très compliqué ! Même les jeux indépendants sont... C'est devenu très compliqué de se démarquer des autres ! Très, 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 très compliqué ! Je me rappelle de quelque chose qu'avait dit Joseph Fares, euh... Développeur de... A Way Out ! L'excellent Way Out ! Ça rappelle le jeu, c'était en coop, en prison ! Vous deviez vous évender ! Qui avait un dénouement de fin ! Mouah ! Grandiose ! Et si vous le faites à deux sur le même canap ! Perso, j'ai sur-kiffé ! Et... It Takes Two ! Grandiose ! Grandiose ! Il a été élu jeu de l'année ! J'aurais peut-être pas mis jeu de l'année ! Mais en 2001, on n'a pas eu grand-chose ! Mais il mérite ! C'est incontestable ! Contrairement à The Last of Us 2 qu'il avait gagné ! Dont j'ai détesté, là ! C'est le scénario ! Pouah ! C'était un zéro pointé ! C'est digne d'un mauvais... D'une mauvaise série Netflix ! Ah bon, on connaît, hein ! Ils ont leur public ! Bref ! Tout ça pour dire que... C'est plus facile de faire un film... Faire même des films... Que des jeux ! Les jeux, ça prend du temps ! Énormément de temps ! Énormément ! Cependant, le créateur descendant Keishiro Toyama a lui annoncé un cheat survival horror nommé Slither Head au Game Award 2021 ! Il a l'air tout aussi inquiétant ! On l'avait vu... Et c'est pas pour ceux qui... Si vous l'aviez tous vu, je vais mettre le trailer... Bon, je vais vous mettre le trailer de Slipper Head... Pour... En description... Si vous voulez aller le voir... Ah ! Slipper ! Slither Head ! Slipper, c'est... Autre chose ! Donc... On va passer sur la prochaine news ! The Batman servira aussi d'Origine Story pour la Catwoman de Zoé Kravitz ! C'est une Origin Story pour Selina ! Selina ? Selina, non ? Explique-t-elle ! Au début, on cherche à comprendre qui elle est ! Mis à part quelqu'un qui tente de survivre ! Cela laisse beaucoup de possibilités pour l'approfondir ! Et je pense qu'on la regarde devenir ce qui sera, je suis sûr, une femme fatale ! Autre chose personnelle... Franchement, je m'en fous ! Je préfère suivre Batman ! Franchement... Catwoman, c'est pas un personnage qui m'intéresse ! Franchement, pas du tout ! J'ai envie de plus voir Robert Pattinson... Comment il va faire pour... Comment il va se débrouiller dans le rôle de Batman ! Qui va être le méchant ? Je pense que ça va être Calenderman ! Ou... Enigma ! Mais je pense plus à Calenderman ! Parce que c'est plus un... Un psychopathe ! Nous avons regardé des chiens et des lions ! Et comment ils combattent et discutent de la manière de rendre cela possible ! Quand on fait Matai ! Et Batman qui est tellement plus fort que moi ! Raconte Zoé Kravitz ! Quelles sont mes compétences ? C'est d'être rapide et agile ! Donc on fait des exercices intéressants ! Intégrants ! Différents styles d'arts martiaux ! Et de capoeira ! Avec des mouvements un peu félin comme une danse ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Je m'attends au pire ! Je m'attends au pire, 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 pire ! Concernant ce personnage ! Après on verra ! Quand j'écris, j'écoute de la musique ! Et quand j'écrivais le premier acte ! J'ai mis... Something in the way de Nirvana Esprit Grieves ! C'est là que j'ai compris que plutôt que de faire Bruce Wayne, la version Playboy qu'on a pu voir avant, il y a une autre version qui a connu une grande tragédie et est devenue recluse ! Le film s'intéresse sur des actes d'un serial killer à Gotham City et présente de nouvelles versions de personnages connus comme Catwoman, l'homme mystère ou le pingouin ! The Batman est prévu pour le 2 mars en salle ! On a envie de voir le Joker nous, on a envie de voir le Joker mais... Colin Farrell en pingouin, très très bon ! Le film s'annonce bon hein ! Bon, l'actualité du jeu vidéo en ce moment est très fine ! Donc on va caler quelques infos sinon on parle de l'actualité du jeu vidéo, mais pourquoi pas parler de cinéma ? C'est un peu lié hein ! Spider-Man Marvel avec Spider-Man les jeux chez Sony ! Donc on va parler de Spider-Man, Spider-Man, No Way Home, Tom Holland, Maxine Scorsese après ses propos sur les films Marvel ! Qu'est-ce qu'a dit Scorsese ? En 2019, Martin Scorsese crée la polémique en critiquant les films Marvel, deux ans plus tard en pleine promotion de Spider-Man, No Way Home, l'acteur Tom Holland répond, on, légendaire, cinéaste ! Et oui, il lui répond ! On peut voir hein ! Qu'est-ce qu'a fait Martin Scorsese ? Pour ceux qui ne connaissent pas ! Qu'est-ce qu'a fait Martin Scorsese pour ceux qui ne connaissent pas ? On voit son wiki ! Qu'est-ce qu'il a fait alors Martin Scorsese ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, il a juste fait Taxi Driver ! Il a juste fait Rajin Bull ! Il a juste fait Les Infranchis ! Il a juste fait Casino ! Il a juste fait Gang of New York ! Shatter Island ! Qui a un film à deux, voire trois lectures ! On peut le voir trois fois ! Le loup de Wall Street ! Le loup de Wall Street ! Et ouais, le loup de... Je ne savais même pas que c'était lui qui a fait le loup de Wall Street ! Je ne savais même pas ! Et Tom Holland, il a pris le seum ! Il avait dit quoi, Martin Scorsese ? En parlant de Marvel ! Ce n'est pas du cinéma ! Je ne les regarde pas ! J'ai essayé, vous savez ! Mais ce n'est pas du cinéma ! Honnêtement ! Ils me font penser aussi bien réalisés qu'ils sont ! Avec des acteurs faisant du mieux qu'ils peuvent dans ces circonstances ! À des parcs d'attractions ! Ce n'est pas du cinéma ! Avec des êtres humains cherchant à transmettre des expériences émotionnelles et psychologiques à un autre être humain ! Je suis d'accord avec lui ! C'est du divertissement ! Mais ce n'est pas du grand cinéma ! C'est des films Marvel ! C'est comme du fast-food ! Ça se regarde, c'est bien ! Ça se digère mal ! Mais ce n'est pas du cinéma ! Pas du tout ! Ce n'est pas du tout du cinéma ! Il faut arrêter ! C'est... C'est des films quoi ! Des films... Histoire de passer le temps ! Et il a dit quoi ? La réponse de Tom Holland ! Tom Holland ? Holland ! Demandez à Scorsese s'il veut réaliser un film Marvel ! Il ne sait pas ce que c'est ! Parce qu'il n'en a jamais fait ! Mec qui a fait les infranchis Casino ! Redescend Tom Holland ! Redescend juste un tout petit peu ! Un tout petit peu ! On parle du gars qui a fait Taxi Driver ! Donc tu redescends un peu ! Tom Holland, je ne l'ai pas connu... Je ne connaissais pas... Je l'ai connu avec les films Marvel ! Je ne le connaissais pas avant ! J'ai fait des films Marvel et d'autres films dont on a parlé dans le monde des Oscars ! Tu l'attends toujours ton Oscar ! Et la seule vraie différence, c'est que les premiers sont plus coûteux que les seconds ! Mais dans la manière de s'approprier les personnages, c'est dans la manière qu'ont les réalisateurs de développer l'arc narratif et les personnages ! C'est exactement la même chose ! C'est juste à une autre échelle ! Je pense que c'est vraiment de l'art ! En même temps, il ne va pas cracher sur Disney ! Il ne va pas cracher sur Disney ! Franchement ! En effet, au-delà du fait que Tom Holland s'en a directement nié à Scorsese le droit d'avoir un avis construit sur les films Marvel compte tenu du fait qu'il n'en a pas réalisé ! Il trouve sans doute sa légitimité dans les difficultés qu'il rencontre des cinéastes à trouver des financements pour leurs films ! Ouais ! Franchement ! Laissez un Martin Scorsese ! Vous voyez, c'est une légende du cinéma ! Veux ce qu'il nous a proposé ! Et comment il donne son avis, il peut le donner ! Franchement, il peut le donner ! Franchement ! Franchement, il peut le donner ! C'est moi qui vous le dis ! Il peut le donner ! Bon ! C'était la dernière news ! C'était la dernière news ! Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo ! On se retrouve prochainement pour d'autres actualités brûlantes ! Réchauffantes ! Je vous dis merci à tous ! Merci à ceux qui vont laisser des j'aime ! Un commentaire ! Et surtout abonnez-vous ! Ça aide énormément la chaîne ! Et je vous dis à bientôt ! A très bientôt sur la chaîne ! A très bientôt ! Salut !